Alors, pour l'exercice numéro 3, en fait, on a en blanche les notes points de repère qu'on a appris dans les exercices numéros 1 et 2, à savoir les SOL et les DO. Les notes en noir, les notes noires, sont les notes qui se trouvent au-dessus ou en dessous de nos notes points de repère. Alors, pour les nommer, il va falloir que vous appreniez par cœur l'ordre des notes en montant. Donc, DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI et DO à nouveau. Et l'ordre des notes en descendant, à savoir DO, SI, LA, SOL, FA, MI, RÉ, DO. Donc, sur la portée, lorsque vous voyez un DO, la note qui se trouve au-dessus du DO est un RÉ, la note qui se trouve en dessous du DO est un SI. Sur la portée, lorsque vous voyez un SOL, en point de repère, la note qui se trouve au-dessus du SOL est un LA, DO, MI, FA, SOL, LA. Et la note qui se trouve en dessous du SOL est un FA. DO, SI, LA, SOL, FA. Voilà. Alors, on va essayer lentement de lire les notes. Je vous laisse le temps de commencer avant moi et je laisse un blanc à chaque fois pour que vous ayez le temps de dire la note. Je la nomme après. La première est donc un SOL, LA, SOL, DO, RÉ, DO, SOL. FA, SOL, FA, SOL, DO, SI, DO, SOL, FA, SOL, DO, RÉ, DO. Deuxième ligne. DO, RÉ, DO. DO, SI, DO, SOL, LA, DO, RÉ, SOL, FA, FA, AH. Do, Si, Do, Ré, Sol, Fa, Do.